...interrogation ce matin autour de l'épreuve de maths du bac S. Les candidats ont planché hier, or il semblerait, je dis bien, il semblerait que dès lundi un internaute aurait posté une photo qui reprend exactement une partie de l'exercice de probabilité. La rumeur s'est propagée très vite sur internet, relayée notamment par un site spécialisé dans l'actualité du numérique. Son fondateur Guillaume Champot n'a semble-t-il aucun doute sur l'authenticité de la fuite. Si c'est bidon, c'est extrêmement bien fait, alors non seulement le fichier sur lequel on voit l'épreuve du bac est bien daté avant l'épreuve, on a déjà quelques personnes qui nous confirment qu'elles ont vu le sujet en ligne sur le forum avant qu'il soit supprimé par les équipes de modération de jeuxvideo.com. Ça paraît aujourd'hui totalement improbable d'avoir monté un coût aussi important pour ce qui à la base n'aurait pas dû faire de bruit. Et depuis hier soir, il y a effectivement beaucoup de réactions sur internet, c'est quoi la tonalité ? Il y a d'abord des gens qui ont douté de l'authenticité du fichier qui a été publié, sauf qu'on a pu démontrer que c'était bien authentique. Maintenant, c'est plutôt beaucoup de bacheliers qui espèrent que le bac ne va pas être annulé et qui sont énervés de voir qu'une personne aujourd'hui peut publier un document comme ça sur internet qui est peut-être comme effet d'annuler le bac pour tous les bacheliers de France. Le fondateur de numérama.com, joint pour Europe 1 par Damien Gourlet, aucune réaction, aucune confirmation, donc pour l'instant du ministère de l'Éducation nationale. Les médias du monde entier attendent cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Merci beaucoup, le célèbre de Paris.